Nous autres, on est des gens qui sont les artistes, le domaine des médias, qui sont un peu émotifs. Quand je l'ai vu, c'était la première fois pour cette nouvelle saison que je l'accueillais. Puis là, on s'est arrivé, on s'est sauté dans nos bras comme ça, on était tous heureux de se retrouver avec Mounia Abadie, qui est notre coniqueuse, elle qui est coach de vie. Salut Mounia. Salut, ça va? Je suis tellement content de te retrouver. Moi aussi. On ouvre un peu le sujet comme ça que tu nous as abordé, mais c'est parce qu'on dirait que parfois, on a beaucoup d'attentes, puis on ne se permet pas d'aller dans le ressenti, de juste s'abandonner, de vivre le moment présent. On a toujours du stress, puis on ne lâche pas prise. Oui, beaucoup d'anticipation de comment l'autre personne va réagir. Comment elle va nous percevoir. Exactement. Par du jugement. Toujours par du jugement, puis par de l'énergie de la personne, être accueillante, pas accueillante. Des fois, la personne, elle peut être super ouverte, puis là, à un autre moment, elle va être plus fermée. Ça fait que oui, on est des gens d'émotion, puis c'est pour ça que c'est important d'avoir une belle communication, puis de demander à certaines personnes qui sont plus fermées, puis c'est correct aussi, tu sais. Mais ça part de, parce que toi, bien évidemment, en tant que coach de vie, tu croises beaucoup de monde, tu as beaucoup de clients qui vivent des réalités qui sont différentes, puis ça appartient un peu, je pense, de Charles. On va le prénommer Charles, on va garder son ordre et titre, puis je comprends qu'il y a un lien de confiance, de confidentialité aussi qui est relié, mais quand même, raconte-nous le point de départ de tout ça. Au début, il est venu nous voir avec le besoin, le désir de rencontrer quelqu'un. Il était dans le début de trentaine, et puis il y avait beaucoup d'amertume, puis de frustration, du fait que les rencontres qu'il faisait, ça ne fonctionnait pas. Rapidement, on a identifié plusieurs frustrations, puis tranquillement, durant les séances et les soins, on est sortis de ce besoin, de cette attente de rencontrer quelqu'un, puis on a plus travaillé tout ce qui était autour de ça. Donc, qu'est-ce que tu fais pour rencontrer quelqu'un, puis est-ce que tu es dans cette énergie de manque? Puis cette énergie de manque fait en sorte, quand ça vient à des relations interpersonnelles, que ça peut donner l'effet contraire de ce qu'on cherche. On attire ce qui n'est pas nécessairement bon pour nous. Oui, parce qu'on veut tellement ça qu'on vibre une énergie qui est un petit peu contradictoire, puis c'est ce que ça nous attire des situations et des personnes qui ne sont pas enlignées avec nous et nos valeurs. Et au début de l'année, on a fait ensemble un pie chart. Ce qu'il veut dire? C'est comme, on a pris dans le fond tous ces objectifs, puis on les a mis sur comme une tarte, puis on les a séparés en pourcentage. Comme un peu ce qu'on appelle un vision board aussi, qui pourrait être un tableau. Oui, exact, mais ça a l'air vraiment d'une tarte avec des pourcentages. Donc, il avait identifié c'était quoi qui étaient ses objectifs pour l'année en cours. Puis là, on avait quantifié. Puis après, il en sélectionne deux. Puis, à ma grande surprise, il ne sélectionne pas celle de rencontrer quelqu'un. Donc, il sélectionne changer de carrière, travailler sur son rêve et puis plus tout ce qui est santé physique. Et juste du fait qu'il est sorti de cette énergie de manque, il a rencontré quelqu'un. Ah oui, c'est vraiment inspirant ça, wow! C'est tellement beau. Puis c'est, en tout cas, on va savoir plus tard si c'est la personne. Mais il a un flot, puis il est juste détaché, il est groundé, il est bien. Puis c'est ça, c'est qu'il est sorti de l'attente, puis de tous les gestes, puis les pensées pour pouvoir la rencontrer, cette personne à tout prix. Donc, il a différencié ses attentes, ses besoins, ses désirs aussi. Oui, de lâcher prise. Parce que de lâcher prise, c'est des choses qui sont complètement différentes aussi. Tout à fait. Puis c'était vraiment, regarde, si je la rencontre, je la rencontre, je la rencontre pas, je la rencontre pas. Puis ce n'est pas juste des paroles qu'il disait. Puis c'est ça, Alex, dire quelque chose, puis le vibrer, puis vraiment le penser énergétiquement, ça fait toute la différence. Mais quand il disait, là, en 2024, au début janvier, il le vibrait vraiment. Et c'est pour ça qu'il a attiré, dans le fond, la personne. Parce que, tu sais, certains vont penser, vont dire, je ne serai pas dans l'action, je ne serai pas à la recherche, parce que c'est comme ça qu'un jour, je vais, de façon à l'improviste, rencontrer quelqu'un, ou je vais travailler sur moi, puis qu'après ça, dans son cas, c'est ce qui est arrivé. Tout à fait. Et c'est drôle parce que je suis, bon, nouvellement en couple quand même, ça n'a fait que quatre mois, mais ce que je peux dire, c'est que j'ai été quand même un bon bout de temps célibataire avant ça. J'ai décidé justement de prendre un pas de recul, puis de travailler sur ce que je croyais avec ma psychologue, qui était peut-être, selon ce qu'elle avait identifié aussi, bien sûr, c'est elle quand même la professionnelle, mais quand même, et par la suite, j'ai vu que j'étais dans un autre état, une autre disposition. Et bon, je ne te dis pas que j'ai changé à 100%, c'est un travail de tous les instants, mais je pense que j'étais plus réceptif et prêt davantage à rencontrer. À recevoir. Et à donner aussi, à recevoir, mais à donner parce que c'est toujours une question d'équilibre. Mais dans ton cas à toi, si je peux me permettre, ton marathon que tu as fait, ça a été immense dans ton développement personnel. Ça ne me surprend pas qu'elle était dans les alentours où elle a apparu peu d'autres. Elle est apparue moins d'un mois plus tard. C'est exactement ça. Fait que c'est beau, puis merci de le partager parce que c'est vraiment ça. Quand tu focuses sur toi, puis sur ton développement, puis que tu travailles sur des choses, puis tu prends en charge, dans le fond, puis tu prends responsabilité. Oui, c'est confiance, la confiance aussi. L'univers va faire en sorte que la bonne ou les bonnes personnes, que ce soit au niveau professionnel ou amitié aussi, vont naviguer vers toi. Je suis certain qu'il est fier de lui, qu'il est beaucoup plus confiant quand on parlait de Charles. Zen, là. Zen, d'une zenitude déconcertante. Puis j'ai dit, j'ai dit, tu as l'air tellement serein. Il me dit, oui, je le suis. C'est inspirant cette histoire-là. Je voulais absolument partager ça avec vous. À bientôt pour une autre histoire magnifique que tu nous partageras, j'en suis persuadé. Merci à toi, Mounia. Merci.